Impossible de traverser cette rue d'Avignon, un torrent entrave le passage. En début d'après-midi, un mélange de pluie et de grêle s'abat sur la ville avec une forte intensité. 40 mm de précipitation tombe en moins de deux heures. A quelques kilomètres, sur l'île de la Barthelas, ce cultivateur constate avec amertume les dégâts. L'oile est montée, vous voyez là une démarcation, l'oile est montée jusque là, ça remplit tout le bas du terrain. A 60 km plus au nord-est, le mont Ventoux et sa beauté lunaire sont plongés dans une atmosphère presque hivernale. Bien plus à l'ouest, à Esperos, dans le Tarn, les pluies diluviennes ont également surpris les habitants. Toute la route était inondée et j'avais de l'eau à peu près jusqu'au genou. Ce sinistré a donc dû parer au plus pressé. Tous ces sacs de sable pour éviter que l'eau ne rentre chez moi, mais ça n'a pas suffi. Les pompiers du Tarn ont accompli une trentaine d'interventions. Nous avons beaucoup de dégâts matériels, comme vous pouvez le constater, les routes sont très largement abîmées, des habitations sont inondées, il va falloir du temps pour reconstruire l'avenue principale du village et que les maisons s'assèchent. Mais de nouveaux orages s'annoncent déjà, provoqués par un climat toujours plus instable. Ce dont on s'aperçoit aussi, c'est qu'avec le réchauffement climatique, avec ces températures de plus en plus élevées, ces phénomènes sont de plus en plus virulents, avec de plus en plus de pluie, notamment sous les orages. Depuis un quart de siècle, ce mois de mai est effectivement l'un des plus foudroyés, avec près de 80 000 impacts d'éclair.